Je m'appelle Christine Renaud, je suis présidente et cofondatrice de E180 qui est connue pour son produit BrainDate. Et ce que BrainDate fait, c'est un produit technologique qui connecte les gens pour leur permettre d'échanger des connaissances et d'apprendre virtuellement ou en personne. J'ai fait une maîtrise en éducation à Boston et j'étais en 2008 productrice de podcasts à New York. Et je voyais à ce moment-là que tout le monde utilisait les réseaux sociaux pour solliciter l'aide de gens quand on avait besoin d'apprendre quelque chose de nouveau rapidement. Et je me me suis dit, ce serait vraiment génial d'avoir une plateforme où on peut trouver une personne à qui parler, avec qui échanger des connaissances, à qui poser des questions lorsqu'on veut démarrer un nouveau projet et on ne sait pas par où commencer. Et c'est comme ça que BrainDate est née. Depuis 2013, qui était notre première conférence, on a plusieurs centaines de clients. On est dans 15 pays partout dans le monde. Et enfin, on a permis à des centaines de milliers de personnes de se rencontrer dans le cadre d'un événement pour échanger des connaissances. Donc, l'impact de BrainDate, c'est de permettre aux humains de définir leurs propres connaissances, de définir leurs valeurs dans la vie de quelqu'un d'autre et de rencontrer quelqu'un pour partager les connaissances et pour apprendre. Je suis une enseignante de formation, puis je crois fondamentalement que l'apprentissage doit s'ancrer dans le plaisir, dans le désir de contribuer, dans le désir de créer quelque chose de nouveau. Il y a mille et une raisons de faire une différence. Pour moi, la raison, c'est le plaisir de créer quelque chose de nouveau, le plaisir de créer quelque chose qui va répondre aux besoins de ma communauté. Tout le monde est capable de passer à l'action. Et l'action, le conseil que je donne toujours, c'est que l'action, ça commence par un premier pas. Une fois que l'action est lancée, on n'arrête plus, on embarque les gens avec nous. Et c'est là que les petits projets, les petites idées deviendront. Donc, comme vous voyez,